C'est parti ! On peut lancer Ferreira Carrasco ! Allez, vas-y, pourquoi pas ? Vas-y, pourquoi pas ? J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Rony Lopez à la 161ème. J'ai demandé pourquoi on n'ait pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue sur ce Club Mounégou. Salut Boris. Salut Damien. Bienvenue à tous sur cette nouvelle émission. Une émission qu'on enregistre un petit peu en amont, pour que nos éditeurs ne soient pas surpris. Le match de Monaco-Marseille n'a pas encore eu lieu. On ne pourra pas parler de la victoire contre l'Olympique de Marseille. Après, si tu veux en parler et inventer un scénario de match, pas de problème, je te laisse libre antenne, tu as 5 minutes, tu te lâches, tu fais ce que tu veux. Je ne préfère pas être trop ridicule non plus, malgré une certaine habitude. Dans ce Club Mounégou, on va revenir sur des thématiques un petit peu actuelles. En premier lieu, on va revenir sur la série en cours. Monaco est sur 4 victoires en 5 matchs pour une seule défaite. Est-ce que la saison est enfin lancée ? Ça reprend du coup un des 3 points que j'avais lancé lors du débrief du match Monaco-Ren. En deuxième partie, on reviendra sur l'incroyable duo Ben Yedder-Slimani. Et nous aurons un invité pour ça. C'est Raphaël Cosmidis, qui est consultant ou analyste un petit peu tactique. Pas vraiment difficile à caser, mais en tout cas, il apporte une véritable expertise sur le plan tactique. Et évidemment, troisième point, on va évoquer la sortie d'Andrea Radji, le pirate, qui s'est plaint du traitement que lui a réservé l'AS Monaco quant à la fin de son contrat. Et donc, on va y revenir. Boris, la série en cours de l'AS Monaco, elle est pour l'instant plutôt très bonne, j'ai envie de dire. Avec donc ses 4 victoires en 5 matchs. Est-ce que toi, tu penses que c'est une série qui peut lancer la saison ? Si je te pose la question. Ça peut, oui. Clairement, ça peut. Est-ce que c'est définitif ? Je me méfie toujours un petit peu. Chat et Chaudet craint l'eau froide. On en discutait l'autre jour avec Rome, notamment dans le débrief du match à Nantes. L'an dernier, au retour de Jardim, on avait aussi fait une plutôt belle série avant de recraquer finalement sur la fin. Donc, c'est vraiment à suivre de près, mais c'est quand même très intéressant. 4 victoires en 5 matchs, c'est un très beau ratio, évidemment. Enfin, c'est un ratio même de… Je pense que t'es pas loin d'être champion de France dans une Ligue 1 où il n'y a pas le PSG. Donc voilà, avec un compteur enfin débloqué, notamment à l'extérieur. Et voilà, une équipe qui a encore… Je m'enflamme pas aussi parce que je vois encore pas mal de faiblesses dans cette équipe. Je vois que ça tourne pas rond de partout. Mais en même temps, le motif d'espoir de notre côté, c'est que globalement, cette Ligue 1, on le sent, est vraiment faible cette année. Et que du coup, il n'y a pas besoin d'être non plus si solide que ça pour peut-être espérer jouer un rôle important. Et du coup, la saison est peut-être lancée. Et puis je pense que c'est toujours plus facile aussi de bosser dans cet esprit-là, de bosser avec des victoires. J'imagine que ça se ressent beaucoup aussi dans la semaine d'entraînement, dans les choses qu'on veut mettre en place et dans la confiance avec laquelle les joueurs abordent les matchs. Cette faiblesse, justement, elle se caractérise aussi avec le championnat très resserré, ce qu'on appelle cette fameuse homogénéité de notre Ligue 1. On voit qu'on est à 3 points du podium, qui lui crue, mais en même temps, on est 3 points aussi devant le 18e, le barragiste, il me semble, qui a 12 points. Oui, c'est ça. Alors que le PSG soit complètement détaché, on a l'habitude, mais on a quand même, même s'il y a un écart, on a de l'habitude d'avoir des équipes quand même un peu plus solides dès le début de saison. Que ça soit Lyon, Marseille, nous, dans certaines saisons, Lille l'an passé. Et cette année, ce n'est pas vraiment le cas. On voit que c'est des Nantes, Reims, Angers, dont on pressent quand même qu'ils vont finir par craquer. Et les équipes un peu chapeau 2 de ce championnat, derrière le PSG, ne sont pas du tout au niveau aujourd'hui. Donc voilà, nous, même après un très mauvais départ, on voit qu'on est dans la course. Mais c'est les cahiers du foot qui font toujours ce classement vraiment en relief qui permet de voir les choses. Effectivement, tu as le PSG très loin devant et tu as un énorme paquet au milieu. Et les places aujourd'hui, c'est ce que je disais le jour, ne sont pas si importantes parce qu'en un week-end, tout peut être complètement chamboulé. Parce qu'en trois points, ça va très vite. C'est vrai que depuis le retour de la trêve, Monaco a gagné 6 ou 7 places au classement. Puisqu'on était encore vraiment très, très... On flirtait avec la zone rouge après la victoire face à Rennes. Rennes d'ailleurs qui était en deuxième partie de classement et qui là aussi passe d'un seul coup en première partie. Bon, alors qu'eux aussi n'arrivent pas à enchaîner depuis un moment. Mais donc voilà, c'est vrai qu'on voit aussi des équipes assez inhabituelles devant. Nantes, Reims, Brest, Angers, ces équipes-là qui... On peut se demander si elles vont finir par entrer dans le rang ou pas en fin de compte. Mais ce qu'on constate, c'est cette irrégularité chronique. On en a souvent parlé dans nos débriefs des équipes type de Ligue 1. À savoir, ça fait trois victoires, ça reprend 10 places. Ça fait trois défaites, ça en perd 8. Mais du coup, la question qui en découle, Boris, est-ce qu'on n'est pas devenu aussi ce club moyen de Ligue 1 qui risque de s'abonner, en tout cas au moins pour cette saison, à une certaine irrégularité chronique ? Ça, ça va vraiment être l'enjeu des prochains matchs. Là, on s'est relancés, on a pris une bouffée d'oxygène, on va dire. On s'est écartés d'une zone qui était quand même très dangereuse et d'une dynamique catastrophique. Maintenant, il va falloir se voir si on arrive à pérenniser ça ou si on a des rechutes de temps en temps. Et après, voilà, même si moi, je reste convaincu que c'est assez moyen ce qu'on fait, même dans la construction globale du club, dans le projet de jeu, dans la façon de travailler. Mais à côté de ça, on a aussi un des effectifs les plus qualitatifs du championnat. Là, ça peut se discuter, le 2e, 3e, mais globalement, ça se situe dans ces eaux-là. Et ces individualités, peut-être, peuvent nous permettre de nous sauver. Après, on alterne tellement les montagnes russes, 1er, 2e et puis l'an dernier 17e, que c'est sûr que si on fait une moyenne, on est à peu près au milieu. On va voir, cette année, si on arrive à replacer cette 17e place de l'an dernier comme un épisode malheureux. Si on arrive à retrouver le podium ou si on se situe un petit peu entre deux eaux. Club moyen, pas forcément, pas sur tous les points en tout cas, parce que ne serait-ce que dans les moyens qu'on met pour attirer des joueurs et les salaires qu'on paye, on reste quand même un des... Même si là, tu joues sur les mots moyens. Oui, c'est d'autres types de moyens, mais on n'est pas non plus le club lambda, entre guillemets, ne serait-ce qu'on a attiré un Wissam Benyeder, ce qu'aucun autre club dans le championnat, à part peut-être PSG et Lyon, aurait éventuellement été capables de faire. Ou peut-être Marseille, qui conserve quand même une vraie popularité. Avec les moyens. Voilà, effectivement. Avec le moins financier, oui. Ou alors qu'il y aurait... Au tout début, les remacs courtes, peut-être, plutôt que de les mettre sur paillettes. Oui, et puis dans des salaires à 500 000 par mois d'Adil Ramic, c'est sûr. En tout cas, première chose qu'on peut noter sur cette dynamique monégasque, c'est la première victoire à l'extérieur acquise face à Nantes, cette saison. 1 à 0, donc Nantes qui en plus se présentait comme le dauphin du PSG. C'est encore le cas d'ailleurs à l'heure actuelle, au moment où on parle. Mais donc voilà, une victoire qui n'a pas non plus été sans mal, mais assez probante, mine de rien, face au second et chez lui à la Beaujoire. Nantes qui nous réussit bien, mais ça, on peut renvoyer du coup au débrief directement de la rencontre sur notre chaîne YouTube. Mais surtout, la première victoire... Enfin, la victoire a pris une trêve. Et là, on était sur un rapport de 1 pour 10 depuis toutes les trêves internationales, depuis quelques années. Donc clairement, c'est presque un petit exploit qu'on a fait, Boris. C'est pas anodin, c'était pas sans mal non plus. Parce qu'on se souvient que c'est un match gagné au bout du bout du bout, comme dirait l'autre. On s'était encore embarqués face à une équipe de Rennes, tu l'as dit, qui était un peu malade, malgré la présence du crack Julien Stéphan. Une équipe de Rennes en grande, grande difficulté, pourtant, qui nous tenait en échec. Et voilà, la qualité de Ben Yedder a fait remporter ces trois points, ces deux points supplémentaires du coup, en fin de match. Et c'est sûr que ça fait du bien au moral, parce que c'est devenu un gimmick, en fait, ces lendemains de trêves internationales. L'an dernier, on n'avait pas besoin que des trêves internationales pour ne pas gagner. Mais c'est vrai que ça dure depuis un petit moment, la saison d'avant aussi. La saison d'après le titre, c'était toujours compliqué au retour de trêves. Donc voilà, si on peut lever un tabou et un blocage là-dessus, c'est pas mal aussi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit plus mauvais que les autres sur les trêves internationales. Sur les retours de trêves internationales. Oui, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des absents, évidemment. Donc ce n'est évidemment pas une excuse pour se réfugier derrière. L'autre chose sur cette dynamique, c'est, on semble-t-il, un système qui a été trouvé. Ce système du 3-5-2. Alors, on pourra justement revenir dessus avec Raphaël Cosmidis d'ici quelques minutes. Il pourra nous parler un petit peu plus en détail de ce système, justement. C'est son domaine d'expertise. Mais ce système, en tout cas, aujourd'hui, il tient la corde plutôt des systèmes chez Jardim. Assez étonnant en même temps, puisque ce n'est pas forcément un adepte du 3-5-2, même s'il a pu le tester plutôt avec cinq défenseurs, de toute façon, face à certaines oppositions. Oui, c'était le système PSG, grosso modo. Voilà, ou alors avec le CDB en spécial sur Draxler ou je ne sais plus. Mais du coup, il y a en tout cas ce système qui s'impose. La volonté, c'est du coup d'aider les trois centraux qui sont en difficulté. Oui, on peut imaginer que c'est l'idée principale derrière ce schéma-là. Mais en tout cas, il y a des joueurs qui sont un petit peu perdants dans le lot. On peut évoquer notamment des joueurs qui sont fraîchement arrivés, parce qu'il s'agit principalement de recrues. Aguilar, Maripane ou Onyekourou, Boris ? Oui, Onyekourou, on ne sait pas trop s'il a été blessé. On l'a vu disparaître du groupe. Il a très très peu joué. C'est, lui, vraiment, je pense, une question de poste, en fait. Parce que c'est vraiment un allié pur, qui peut peut-être dépanner en attaquant de soutien. Mais c'est à la base vraiment un allié. Et c'est du coup le poste qui est complètement sacrifié dans ce système-là. Gelson s'en sort parce qu'il a vraiment un profil beaucoup plus occupation du couloir. Il joue dans le couloir sur son bon pied. Henri, ça semble plus compliqué. Et on a déjà, en plus, une paire d'attaquants remplaçants avec Augustin et Baldé. Et du coup, pour lui, même sur ce poste de pourquoi pas attaquant de soutien dans la rotation, c'est compliqué. Donc, lui, vraiment, il est complètement sorti de la rotation. Les deux autres joueurs dont tu parlais, c'est vraiment, par contre, un système où, a priori, ils ont complètement leur place. C'est vraiment le système dans lequel jouait Ruben Aguilar depuis plusieurs saisons à Montpellier et dans lequel il s'est complètement épanoui. Marie Pan, je ne sais pas forcément comment ça jouait à la veste. Je ne suis pas sûr que ça jouait. Mais bon, pour un central, on peut toujours imaginer passer dans une défense à trois. L'inverse, à la limite, est plus compliqué. Mais passer dans une défense à trois, eux, ils ont vraiment perdu leur place sur le terrain. En tout cas, ils auront l'opportunité certainement de jouer dans d'autres compétitions et certainement peut-être un petit peu d'inverser la vapeur pour eux. Boris, je te propose qu'on en reste là dans cette première partie qui faisait office aussi un petit peu d'introduction à cette émission et pour analyser ce qui fonctionne vraiment très bien aussi à l'ES Monaco en ce moment. C'est ce duo d'attaque. Et pour ça, on va recevoir Raphaël Cosmidis, notre invité. Bonsoir, Raphaël et bienvenue sur Radio Diagonale. J'ai écrit pas mal d'articles, notamment sur l'équipe, et c'est ce dont on va parler. Mais aussi une biographie, Raphaël, une bibliographie qui est enregistrée. En train de s'agrandir petit à petit, notamment en plus très très récemment. Parce que c'est quoi ? C'est hier que ton dernier ouvrage est sorti. L'Odyssée du 10. Oui, c'est le 24, il y a 3-4 jours. L'Odyssée du 10, du coup, qui parle du numéro 10 dans le football. On pourra justement peut-être te poser une petite question là-dessus un petit peu plus tard, notamment sur les 10 monégasques. Mais tu as aussi co-écrit avec ton acolyte Christophe Cuchely, les entraîneurs révolutionnaires du football. Oui. Et également, comment regarder un match de foot. Alors là, c'est une écriture à 4 ou même on va dire jusqu'à 8 mains même. Oui, c'est ça. On était 4 pour le premier, on était 3 pour le deuxième parce qu'il y avait aussi Julien Maumont qui bosse pour RMC Sport aujourd'hui. Et puis, on était à nouveau 4 pour le plus récent, l'Odyssée du 10. Et Christophe Cuchely, d'ailleurs, qu'on avait déjà reçu aussi en émission à deux reprises. Il nous avait pas mal parlé du LOSC puisqu'il les suivait pour la Voix du Nord. En tout cas, j'ai l'impression, pour parler encore un petit peu de toi et du mouvement dans lequel tu sembles aujourd'hui t'insérer, évoluer. C'est cette vogue un petit peu de l'analyse tactique qui est de plus en plus reprise, notamment par les grands médias. Ce qui nous a évidemment donné aussi en plus envie de t'inviter, c'est ce petit papier que tu as écrit dans l'équipe qui a analysé la relation Ben Yedder-Slimani. Il y a une vraie mouvance qui se crée en France à ce niveau-là ? Oui, ça fait quelques années désormais. Je pense que le succès du premier bouquin « Comment regarder un match de foot » a un peu traduit cette nouvelle tendance qui maintenant a 7-8 ans. Moi, quand j'ai commencé à écrire à 19-20 ans, c'était vraiment les prémices. Et tu sentais qu'il y avait une demande, mais qu'il n'y avait pas forcément l'offre d'emploi qui allait avec. Depuis quelques temps, ça s'est vraiment démocratisé. L'équipe le fait. RMC Sport l'a fait. Being Sport le fait. Parfois, c'est des journalistes en interne qui sont collés là-dessus et qui apprennent à le faire. Mais en effet, tous les médias aujourd'hui, Christophe, il écrit pour Le Monde, il écrit pour Eurosport. Je pense que les gens avaient envie de lire des choses comme ça, qu'il n'y avait pas forcément des journalistes que ça intéressait. Et puis, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, la nôtre à peu près, qui parle de foot sous cet angle-là. Peut-être pour recentrer le débat sur le jeu et pas sur les à-côtés comme ça a longtemps été le cas à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Alors justement, pour revenir maintenant sur Monaco, nous, on a parlé de ce système du 3-5-2. Alors toi, avec ton œil d'expert à viser et en même temps plus neuf que le nôtre, parce que tu as sans doute vu un petit peu moins de matchs que nous, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses déjà de ce système mis en place par Jardim ? Est-ce qu'il te semble cohérent ? Est-ce que c'est un système qu'on pourrait voir vraiment toute la saison selon toi ? Je pense que oui. Pas forcément d'ailleurs pour ce que ça a apporté défensivement. Mais offensivement, je trouve que ça met dans des bonnes conditions la plupart de vos meilleurs éléments. Sur le côté, évidemment, Jason Martins qui a de l'espace pour cavaler et c'est quand même sa première qualité. Gilles Diaz, que je ne connaissais pas avant de regarder les matchs de Monaco pour le papier, je le trouve plutôt prometteur techniquement. Ça fait du bien de voir un joueur techniquement propre à ce poste-là après avoir connu Balotouré. Je pense que c'est même avoir connu Echegilé il y a quelques années. Mais vraie déception Balotouré à ce niveau-là. Vous êtes passé quand même par des joueurs assez limités sur ce plan-là. Et Gilles Diaz, peut-être que défensivement, c'est moins de garantie, mais je le trouve vraiment intéressant sur le plan technique parce que tu sens quand même une formation de joueurs plus avancés sur le terrain. Et puis évidemment pour le duo Ben Yedder à Slimani, mais celui dont je n'ai pas parlé et que j'aurais pu caler dans le papier, même si ça s'éloigner un peu de langue, c'est que je trouve que ça met aussi Golovine dans d'excellentes conditions. Et quelque part, quand tu changes de système, c'est pour créer des associations, des paires, pour mettre un joueur ou deux qui avaient du mal dans des espaces où ils vont être plus à l'aise. Et ces cinq-là que j'ai cités sont vraiment super bien dans ce système-là. Et d'ailleurs, vous avez des chiffres offensifs, aussi bien les chiffres bruts de but que les chiffres avancés en termes d'occasion créée, en termes d'explicit goals, sont assez énormes depuis que vous avez changé. Je crois que vous êtes à 16 buts ou 18 buts depuis que vous avez passé dans ce système-là avec Ben Yedder à Slimani. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, j'ai pris du plaisir à regarder les matchs de Monaco et ça faisait longtemps que ce n'était pas le cas. Nous aussi. Oui, c'est vrai qu'il y en a un peu plus quand même. On est effectivement à 19 buts, si on ajoute le but marqué face à Nantes, ce qui du coup fait de la S Monaco la deuxième meilleure attaque de ce championnat, derrière évidemment le PSG. Tu parlais que ça n'avait pas forcément à porter sur le côté défensif. C'est parce qu'on n'a pas forcément les centraux pour jouer dans ce système-là ou c'est juste aussi parce qu'ils n'ont pas le niveau requis ? On pense forcément à Glick Jemerson depuis plusieurs saisons. Ça a l'air un tout petit peu plus solide, mais peut-être juste du fait qu'il y a un mec de plus dans la surface. Oui, c'est ça. Après, je pense aussi que ça commence à s'installer au milieu avec Bakayoko et Adrien Silva. Là aussi, peut-être que ça a un peu plus stabilisé. Après, individuellement, Glick Jemerson auront toujours les mêmes limites. Tu peux les mettre dans n'importe quel système, malheureusement. C'est pour ça que l'année du titre en 2017 paraît de plus en plus surréaliste, finalement, à posteriori, puisque c'était quand même des joueurs qui étaient ultra importants cette année-là. J'ai bien aimé sur certains points Badia Chilet, sur les matchs que j'ai vus. Peut-être que lui, ça peut être plus prometteur en plus gaucher, donc tu as des choses à faire avec lui, puisque avec ce gauche, c'est compliqué de trouver des joueurs en général, mais vous continuez d'avoir des performances défensives assez problématiques. Là, même contre Nantes, finalement, il se crée plus d'occasion que vous sur l'ensemble du match. Contre Montpellier, ça a été difficile aussi. Moi, j'ai surtout regardé les matchs où ça brillait offensivement et même dans ces matchs-là, il y avait quand même des soucis d'équilibre et de lourdeur défensive, tout simplement. Parce que dès que vous avez un joueur qui peut vous embêter dans la profondeur, ça devient compliqué pour Glick, pour Jemerson. Mais vous vous êtes quelque part mieux protégé. Et puis c'est une telle menace d'avoir Ben Yedder et Slimani devant que je pense que les équipes aussi sont obligées d'avoir un peu plus de monde derrière. Tu as deux attaquants, ce qui est assez rare aujourd'hui, finalement, en 2019, de jouer avec une vraie formation à deux attaquants de pointe. Et quelque part, ça limite aussi l'expression offensive des adversaires. Et c'est peut-être, finalement, votre force offensive qui va vous permettre d'être plus tranquille défensivement. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, finalement, que Jardim dise en conférence de presse avoir écouté ses joueurs sur cette mise en place du 3-5-2 pour justement donner plus de solidité, etc. Et qu'au final, dans les occasions concédées, on en concède toujours énormément, qu'on ait des latéraux en piston qui ne soient pas, justement, des défenseurs de métier, en tout cas pas depuis quelques matchs. C'est presque un petit peu paradoxal, finalement, que cette solution censée... Enfin, ce qui était censé être une solution un petit peu défensive se révèle, finalement, plutôt une véritable armada offensive. Ouais, ouais, c'est étonnant. C'est peut-être pas ce que les joueurs et Jardim imaginaient. Mais voilà, je le répète. Je pense vraiment que, quelque part, peu importe l'effet recherché, quand tu trouves de telles solutions... Et là, ça sourit un peu, parce que contre Orane, je pense que le match, il peut tourner dans les deux sens à un moment. Mais ça tourne plutôt bien pour Monaco. T'as plus vraiment de raison de changer. Et puis, vous avez quand même pas mal de centros dans l'effectif. Donc, ça donne une place en plus pour un jeune comme Badia Chilly qui peut s'exprimer. Quelque part, Glick et Jemmerson ont un joueur de plus pour les couvrir et pour effacer leurs errements. Et en même temps... Pour faire des bêtises à sa place. Ouais. Ouais aussi, ouais. Mais j'imagine mal un... Tu vois, si tu veux mettre Slimani Bainéder que tu veux mettre Golovine dans l'axe, si tu mets un autre système, tu vas devoir mettre Jelson Martins dans un poste un peu compliqué. Parce que si tu veux Golovine dans l'axe et deux attaquants action, qu'est-ce que tu fais de Jelson Martins ? Et quelque part, le 3-5-2, c'est le seul système qui te permet de le mettre dans sa zone préférentielle sur un côté où il peut percuter et de garder ces trois éléments-là dont je viens de parler dans l'axe. Alors... Ça a bien souri, ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'avais fait une autre proposition. C'était il y a plusieurs semaines de ça, à l'époque où Jardim était en plein tâtonnement. C'était le 4-4-2 losange. Voilà. J'avais proposé ça. Et du coup, Jelson Martins là-dedans... Alors, j'ai hésité au niveau du numéro 10, à mettre Fabregas ou Jelson. De ce que j'avais vu de Jelson Martins face à Lyon, c'était un joueur qui dézone énormément, qui va beaucoup jouer entre les lignes, qui redescendait même au milieu de terrain très bas pour récupérer des ballons, justement. Donc, parfois, un rôle un peu axial. Voilà. D'être un numéro 10 avec beaucoup de liberté et de mouvement sur le terrain. Et puis, un milieu de terrain avec Golovin, qui a beaucoup d'activité défensive et qui a vraiment cette capacité à se projeter aussi vers l'avant, qui a en plus des joueurs techniques pour combiner. Et une solidité un petit peu défensive avec cette paire Silva et Bakayoko. En tout cas, c'est le système que je trouvais qui me semblait peut-être pas mal pour avoir en plus ces deux points de demande. Après, est-ce que ça me... Tu vois, tu te posais la question de qui mettre en 10 entre Fabregas et Jelson. Tu aurais pu aussi te dire de mettre Golovin en 10 et Fabregas plus bas. Bah, justement, vu le travail défensif de Fabregas, je préfère le décharger de ça, quoi. Ouais, mais la question, c'est du coup, aujourd'hui, la Jelson est plutôt bien dans son couloir droit, je trouve. Défensivement, même, il arrive à plus qu'en sortir. Est-ce que le sacrifié, ça va plus être Fabregas ? Si tu restes sur un milieu à 3 où Golovin peut être pointe haute ou peut être relayeur à côté de Bakayoko, Adrien Silva ? Est-ce que c'est pas Fabregas qui va être sacrifié plus ? Je vous demande parce que vous, vous avez plus suivi le club. A priori, ça va se jouer entre lui, Adrien Silva et Golovin. Parce que je pense que Bakayoko est vraiment indispensable. Golovin a quand même pris une importance à ses capitales sur les dernières semaines, non ? Oui. Là, son absence à Rennes, c'était pour cause de suspension. Donc, il est vite revenu sur le terrain, d'ailleurs, face à Nantes. Donc, oui, je pense qu'à priori, c'est plutôt Fabregas qui risque d'être... Sa joueur entre Fabregas et Adrien Silva. Il est pas mal aussi sur les derniers matchs, quoi. Donc, c'est plus la question de profil, après, par rapport à Adrien Silva, quoi. Qui est moins flamboyant, qui met des moins belles passes, mais qui va aussi un peu plus au mastique, quoi. Donc, je pense qu'aussi, c'était un choix à l'extérieur, face à Nantes. Il faudra voir, après, sur des matchs où on est un peu plus en contrôle à la maison. Je pense que Fabregas aura encore des opportunités. Après, si ça tourne, ça peut être une option aussi, quoi. Le truc, c'est que Slimani est tellement bon, en ce moment, dans un rôle où il est quasiment votre meneur de jeu qui vient d'écrocher, qu'il n'y a plus besoin de Fabregas. Enfin, tous les visionnages que j'ai fait de Monaco, et je l'avais déjà un peu vu parce que sur Twitter, je souviens quelques monégasques et Slimani, ça a l'air d'être incroyable comme début de saison. Mais vraiment, de ce visionnage, c'est lui que j'ai retenu. Parce qu'il est à un niveau... Enfin, vous avez vu des grands attaquants passer par le club, mais là, il est sur une... Je ne sais pas si c'est une surperformance ou une forme inhumaine qui ne lui est jamais arrivé avant, mais il a réalisé deux mois d'un niveau... Tu mets n'importe quel nom de grands attaquants, ça marche, quoi. Tu pourrais croire que c'est eux. C'est assez impressionnant. Moi, l'autre fois que je regardais le match, je me disais, putain, mais c'est quoi ? C'est Van Basten, en fait, qui est arrivé sur le terrain. Et c'est dingue de voir que ce joueur qui avait une image un peu brutasse aujourd'hui est limite le joueur le plus fin de l'effectif. Justement, ces statistiques à Slimani, on peut les rappeler, pour huit matchs disputés, c'est cinq buts et sept passes décisives, dont quatre, en plus, pour Ben Yedder. Donc, en gros, il contribue à un but toutes les 59 minutes. Donc, la statistique est assez incroyable. Effectivement, tu en parlais. En plus, on a vu passer des grands attaquants à Monaco et c'est vrai qu'il y a un joueur... Là, il est en train de marcher sur l'eau, clairement, Slimani. Et les statistiques de Ben Yedder, c'est neuf buts en neuf matchs. Donc, bientôt dix, on espère. Il pourrait être, d'ailleurs, le plus rapide à atteindre ce cap des dix buts pour un attaquant de la S-Monaco. Seulement, par contre, aucune passe décisive pour Slimani. Donc, c'était ce qui était écrit dans l'équipe. Puis là aussi, il contribue à un but toutes les 66 minutes. Donc, bon, il a clairement un duo d'attaques qui est en feu. Du coup, tu en as parlé dans l'équipe, Raphaël. Oui. Et comment expliquer alors que ça marche aussi bien ? Alors, au-delà de la performance de Slimani, qui est inédite et je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais tant que ça durera, vous pouvez jouer largement la deuxième place et assez facilement, je pense. Mais au-delà de ça, il y a quand même une complémentarité entre les deux. Enfin, entre la version de Slimani actuelle et Ben Yedder. On va voir encore une fois combien de temps ça va durer. Parce qu'au départ, tu pourrais te dire, quand tu vois le gabarit des deux, et c'est ce que j'écris dans le court papier que j'ai fait pour l'équipe, tu pourrais croire que ça va être la tour de contrôle, Slimani, le mec qui va jouer en pivot, en appui, et un Ben Yedder qui va être très mobile autour de lui. Et ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Parce que Slimani est aussi capable de lui décrocher, capable de jouer entre les lignes. Il dézone beaucoup. Il va très souvent se mettre sur l'aile gauche pour après proposer des passes diagonales à l'opposé ou entre les lignes. Plusieurs fois, il a fait cette action contre l'OM, vous marquez comme ça. Je crois que c'est le deuxième but peut-être, ou le premier, je ne sais plus. J'ai regardé trop de matchs de Monaco dernièrement pour vraiment me souvenir de tout, mais il y a une passe comme ça. Il arrive à le trouver aussi sur une séquence comme ça contre Rennes, où il dézone côté gauche. Il arrive à trouver un Ben Yedder lancé qui va traverser comme ça la profondeur adverse. C'est plus parce qu'en fait, les deux sont capables de faire la même chose. Alors Ben Yedder peut-être un peu moins bien que Slimani quand il décroche, même si techniquement, c'est un joueur capable de prendre les bonnes décisions balle au pied et d'être assez propre quand il reçoit le ballon. Mais tu ne sais pas vraiment d'où va venir le décrochage et d'où va venir l'appel en profondeur. Et c'est là aussi que Slimani m'a étonné. C'est que vous, en plus qu'il avait peut-être vu au stade, tu as une meilleure impression quand tu es au stade, mais il va assez vite malgré son gabarit. Il va même plutôt vite, je trouve, pour son gabarit. Et tu ne sais pas qui va attaquer la profondeur de ta défense. Ça peut être Slimani, ça peut être Ben Yedder. Tu ne sais pas qui va venir décrocher entre les lignes et jouer en une touche ou deux ou trois, se retourner ou pas. En plus, c'est une projection de Golovin qui en plus complique la variable. Il a ce côté un peu bulldozer et en même temps éléphant dans un magasin de porcelaine parfois. Ouais, exactement. quand il balle au pied. Et pourtant, en plus, il a progrès. Enfin, c'est ce que tu disais un petit peu à la fin de ton article. Le progrès, les progrès techniques visiblement de Slimani semblent être assez étonnants vu en plus l'âge avancé. Bon avancé, il n'a que 31 ans j'ai envie de dire, mais ce n'est pas cet âge là qu'on progresse normalement sur le plan technique. Mais voilà, c'est vrai qu'il fait preuve d'une véritable précision. Il est inspiré. Il suffit de voir en Corse l'offrande qu'il donne sur le premier but de Ben Yedder ou pour savoir que Ben Yedder va être là à la tombée du ballon quand il lui met, alors qu'il est encore 5 mètres derrière. C'est vraiment assez étonnant. Mais surtout, il y a une justesse en fait. C'est ça qui m'étonne vraiment. Le geste, l'élégance n'est pas forcément là à chaque fois, mais le dosage, le tempo, les zones visées, là où le ballon tombe à chaque fois, la force de la passe, la puissance qui est mise ou pas d'ailleurs, selon les besoins de l'espace qu'il veut trouver. Ça c'est étonnant et c'est hyper régulier sur les 8 matchs qu'il a disputés. C'est-à-dire que ce n'est pas un match là où il a été très bon dans ce domaine-là, puis deux matchs où il a été moyen, puis il va faire 3 passes dans le même match. C'est-à-dire que tous les matchs, il en fait 3, 4, 5, qui créent des occasions, qui créent des décalages. Et sur les contre-attaques, il a été assez exceptionnel. Monaco est redevenu un peu cette force sur contre-attaque qui avait été importante dans l'histoire de Jardim à Monaco. Et là, vraiment, c'est redevenu une équipe qui, sur chaque ballon récupéré dans sa moitié, dans le rond central, peut t'assassiner. Comme je l'ai dit au début, ça fait plaisir de revoir un Monaco à ce niveau-là, parce que ça manquait à la Ligue 1, d'autant plus que les autres « gros » du championnat ne sont pas au niveau attendu. Donc là, vous avez vraiment une voie royale pour revenir en Ligue des champions, mais le duo Benider-Semani qui avait l'air d'être un peu un panic-buy le 31 août s'est révélé ultra efficace en réalité. Et sur les profils, tu parlais un peu du cliché qui a été démenti de l'espèce de grand qui est la tour de contrôle et le petit qui tourne autour et qui est plus le 9,5. On a presque l'impression que c'est l'inverse à Monaco. Est-ce que ça te rappelle un autre duo d'Adacan ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu ? Moi, j'avoue que j'avais du mal à trouver un peu un point de comparaison, à me rappeler quelque chose, soit d'actuel, soit même d'un peu ancien, qui rappelle cette situation-là. Ouais, si on pense à l'Italie de Comte en 2016, l'Euro 2016, c'est Graziano Pelé et Eder qui jouent devant. Eder qui est un peu une pile d'énergie comme Benider, mais qui est moins fort techniquement en plus que Benider, donc c'est peut-être plus le cliché dans le sens inverse, c'est-à-dire la destruction du cliché total. C'est-à-dire que Eder était un joueur un peu maladroit, mais qui courait partout, qui était ultra rapide, qui partait toujours dans le dos. Et puis Graziano Pelé était ce joueur que l'Italie allait trouver, peut-être plus dans les airs que Slimani d'ailleurs, mais qui était techniquement assez propre pour garder le ballon, pour le remettre à une touche, pour dévier. Il n'avait pas par contre la justesse dans la passe que montre Slimani, mais ça ressemblait un peu. Après, c'était à moitié le cliché, à moitié pas le cliché, parce qu'il y avait quand même un côté, dès qu'on n'arrive pas à ressortir, on va jouer sur la poitrine de Pelé, il contrôle le ballon et on avance de 40 mètres. Ce qui n'est pas du tout le cas chez Slimani, puisque le Monaco avance différemment. On cherche presque plus au sol des fois, on a l'impression que vraiment la taille, où il n'est pas tellement là-dessus, je pense qu'il n'a même pas marqué de la tête pour le moment, enfin je ne m'en souviens pas en tout cas. Un des rares trucs dont j'ai pu me souvenir, mais c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça m'a rappelé un tout petit peu le côté qu'on avait parfois en Ligue des Champions en 2004, du Morientes-Julie qu'on n'avait pas toujours, mais où Morientes avait ce côté un petit peu où parfois il décrochait, elle est presque jouée comme un 10, et où Julie avait plus ce côté à vraiment prendre de la profondeur et qui n'était pas un joueur très créatif, mais qui était aussi un bon finisseur, et ça m'a rappelé un peu ça, mais qu'on n'a pas eu si souvent. J'ai une comparaison qui est ultra élogieuse, mais Slimani la mérite pour le moment. C'est un peu Totti-Montella aussi à l'époque. Totti qui était ce faux neuf, qui finalement décrochait, qui était plus grand que Montella, mais qui n'était pas aussi grand que Slimani. Et puis Montella qui était ce mec qui courait partout. Voilà, c'est un peu ça aussi. Mais en fait, on est obligé de comparer Slimani à d'immenses joueurs parce que ses productions sont celles d'un immense joueur. Donc à voir combien de temps ça va durer. Mais en effet, c'est des comparaisons qui sont vraiment dingues pour l'instant. Tu parlais justement de cette profondeur. C'est vrai que c'est très caractéristique aussi du jeu de Jardim, en tout cas de ce que Jardim souhaite voir de ses équipes. Ça marchait très bien l'année du titre, que ce soit Germain qui était capable de prendre la profondeur, que ce soit Mbappé ensuite en plus en fusée supersonique. Mais voilà, il a toujours demandé ça. Donc c'est vrai qu'en plus Slimani, il a cette capacité-là. En plus, on ne l'attendait pas forcément. Mais par rapport à lui, à ses principes de jeu, Jardim, effectivement, c'est quelque chose qu'il aimait déjà. Et il est à l'origine du retour de Slimani. Ça aussi, tout le monde le sait, puisque c'est lui qui l'a proposé, alors que la cellule de recrutement était peut-être plus focalisée sur Batshuayi. Ce qui aurait certainement énormément plu à Rome. Dommage pour lui. Mais du coup, c'est vrai que c'est vraiment lui qui l'avait lancé, en tout cas qui avait vraiment lancé son parcours en Europe au Sporting Portugal. Il avait été très en réussite là-bas avec Jardim déjà. Donc cette connexion aussi, Jardim-Slimani, elle fonctionne bien. En plus, je pense qu'au départ, quand il fait venir Slimani, de loin, on se moquait un peu. Je ne pense pas que les supporters monégasques étaient ravis. Clairement, on a... Deux, trois échecs répétés. Oui, et puis surtout... Au mieux, on le voyait en troisième attaquant, un peu le super sub. Oui, c'était Jean-Luc plus gentil. C'est surtout qu'il y avait la déception Falcao, le rêve... Enfin, plutôt le pétard mouillé Icardi. Et derrière, tu te retrouves avec Slimani, Augustin. Bon, tu te dis, ok, merci M. Dame, vivement la fin de saison, quoi. Oui, c'est pour ça. En plus, ça faisait partie d'un mercato qui avait été déjà ultra galère. Donc, tu te disais, c'est que la boutique soit... Enfin, il y avait Lecomte, l'éclaircie Lecomte, quand même. Oui. Mais c'est vrai que oui, c'était... On n'avait toujours pas de défense. Milieu défensif, pareil. Bah, Kayoko, Adrien Silva, ça s'est finalisé très tardivement aussi. Donc, bon, clairement, on sentait qu'il y avait encore des grosses carences. On s'apprêtait à vivre une saison galère encore. Vu le processus, tu ne te disais pas, ah, bonne idée, tu vois. Tu te disais, ah, ça fait partie de leur galère. Ils vont recruter des joueurs que personne ne voulait parce qu'ils n'ont trouvé que ça. Et puis surtout, Slimani, depuis trois ans, c'est des échecs à Leicester, à Fenerbahce, à Newcastle. Voilà, c'est un joueur qui est en situation d'échec sur le plan sportif. Donc, clairement, on se dit à aucun moment, je ne crois pas... Ou alors, celui qui a dit, c'est une super idée, qu'il se signale vraiment. Mais à aucun moment, tu peux te dire, c'est la bonne idée. Je suis sûr que Nabil Djali, tu as peut-être dit que c'était une bonne idée. Il aime dire que c'était une bonne idée. Pour le coup, il aurait eu raison et de manière assez dingue parce que... Il aurait acquis un crédit illimité, tu veux dire ? Non, mais c'était là. Franchement, oui, même moi, quand j'avais vu le nom, j'ai fait Slimani. J'avais oublié, en fait, où il était. Je ne savais pas où il était quand il est arrivé à Monaco. Et tant mieux pour lui. Parce qu'en plus, le succès algérien cet été s'est fait sans lui, alors qu'il a longtemps été un joueur important. Donc, tant mieux pour lui et tant mieux pour la Ligue 1. Parce qu'un joueur de ce niveau-là, on espère qu'il va rester et qu'il va continuer comme ça. Apparemment, on parle déjà de lever l'option d'achat qui est assez peu élevée. Je pense que Leicester ne s'attendait pas forcément à ce que le joueur performe à ce point. 10 millions d'euros, c'est cadeau. S'il reste à ce niveau-là, en tout cas, c'est cadeau, très clairement. Même s'il diminue un peu le rythme, ce sera toujours bien. Après, oui, le problème, c'est que s'il repart sur un échec, tu auras au moins eu les deux mois qui t'auront fait sortir de la zone rouge. Oui. Mais on aime bien, en plus, Leicester, on aime bien. Ils nous font pas mal de cadeaux entre le transfert de Tillmors, de Ghezal et nous, derrière, avec Slimani ou encore Adrien Silva, qui nous a fait du bien l'an dernier au milieu de terrain. Ne soyons pas trop négatifs, même si certains le jugent un petit peu sévèrement. Clairement, Leicester, la connexion, là aussi, elle est belle. Oui, mais ils s'en plaignent pas parce que ça se passe plutôt bien pour eux cette saison. Apparemment aussi. Tout le monde est content. C'est gagnant-gagnant. C'est ça. On met un petit peu, entre guillemets, de côté Slimani, pour évoquer le cas Ben Yedder, Raphaël. Ben Yedder s'est retrouvé de façon assez étonnante, on a envie de dire, à Monaco cette année. Et ce que je disais il y a deux semaines, c'est que ça ressemblait un peu à une anomalie, finalement, de voir ce joueur dans un club comme le nôtre. Mais finalement, est-ce qu'il lui manque quelque chose qui explique qu'il n'est pas réussi à atteindre le niveau encore supérieur de Séville, d'un plus gros club ? C'est une bonne question. Peut-être une capacité à plus participer au jeu. Finalement, quand tu vois que c'est Slimani qui crée du jeu et pas forcément Ben Yedder. Je regardais les chiffres d'expected assists. Je ne sais pas si vous utilisez souvent les chiffres avancés dans le podcast. C'est vrai qu'on les consulte quand même un petit peu. Des fois, c'est vrai que c'est encore un peu complexe. Il y a encore des choses un petit peu à dégrossir, je pense, dans ce domaine-là. On en avait parlé justement avec Christophe Cuchely. Mais c'est vrai qu'on essaie de prendre ces références-là de plus en plus. De toute façon, même Canal+, etc., les prennent de plus en plus en compte. Les expected goals, etc. Du coup, je regardais, Slimani devrait être à 3,54 passes D à peu près. C'est énorme pour son temps de jeu. Il en est à 6 dans la réalité puisque Ben Yedder, justement, les finit bien. Ben Yedder, lui, devrait être à 0,73. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est à 0 ou à 1. Je ne sais plus exactement à combien il est. Il est à 1. Mais effectivement, pour Slimani, 0. C'est peut-être ça qui lui manque. Après, je pense que cette saison, cette arrivée à Monaco-là, c'est clairement l'objectif pour l'Euro. Si vous l'avez, c'est en grande partie le Rasa Deschamps, j'imagine, qui a dû lui dire, bon, si tu veux venir à l'Euro, viens en France, parce que la Liga, je ne la regarde pas. Donc, il y a rien. C'est vrai qu'il est souvent à Louis II. En vérité, oui. Je pense que ça a beaucoup joué dans la venue de Ben Yedder, qui manque peut-être parfois d'un gabarit ou d'une apparence qui fait croire à un attaquant en pleine forme. Parce que quand il est arrivé, en général, quand il revient de l'été, il est assez bouboule. Et je pense que c'est un peu sa morphologie. Parce qu'encore aujourd'hui, quand tu le regardes jouer, il est un peu rondouillard. Mais il est très cambré, en fait. Il est très cambré et il a ses côtes de l'avant qui sort énormément. Donc, en fait, c'est plus une question de position, de posture, de morphologie presque. Côté Nasserie, un peu. La posture où tu te dis, il bouffe un peu n'importe quoi, mais peut-être pas forcément. Mais c'est vrai qu'il a quand même tous les ingrédients du grand attaquant en termes de déplacement, en termes de démarquage, en termes d'appel, en termes d'anticipation du jeu. Il y a un moment, je crois que c'est un but contre Rennes ou Brest, je ne sais plus, ou Slimani dévie de la tête. Ben Yedder au départ est juste à côté de lui, mais n'est pas prêt pour recevoir le ballon. Il anticipe tellement bien que finalement, il finit à la retombée du ballon et il marque à deux mètres ou trois mètres du but. Et là, tu sens vraiment que le gars a une espèce de capacité à voir dans l'avenir, en tout cas dans les deux, trois prochaines secondes dans la surface. Ça, c'est des qualités qui, en général, te mettent dans des bons gros clubs. Mais il y en a d'autres qui ont échoué quand ils sont allés tout en haut. Je pense à Alcacer, qui est un peu un joueur similaire dans le sens où c'est beaucoup de buts et pas beaucoup d'autres choses. Mais par contre, il y a des qualités de dribble dans les 30 derniers mètres et même dans les dix derniers mètres, j'ai envie de dire, quand il faut éliminer, pour se trouver dans une encore meilleure position que tu l'étais quand tu as reçu le ballon. Par exemple là, quand il a causé les croisés de Fabio, je crois que c'est là-dessus que Fabio se fait les croisés quand il s'élimine et derrière il marque. C'est ça, c'est-à-dire qu'il va avoir une bonne occasion, il pourrait frapper en première intention, mais il retrouve ses repères et ses réflexes du futsal et il trouve encore une meilleure occasion en arrivant à éliminer dans la surface. Des choses qu'il ne fait pas forcément plus bas sur le terrain. C'est d'ailleurs rare de le voir dribbler plus bas sur le terrain. Mais oui, dans la surface, il a cette... Parce que le futsal est un petit terrain, il était toujours proche du but finalement. Il a ses réflexes de j'arrive à éliminer, je fais un crochet et je finis. Et je ne sais pas, c'est une bonne question. Il aurait peut-être pu aller plus haut à un moment de sa carrière. Après là, je pense qu'en termes, quand tu vois comment les clubs réfléchissent et comment d'ailleurs Monaco réfléchit aussi, à l'exception finalement de cet été où ils ont changé de politique. Maintenant, les clubs y réfléchissent sur des joueurs de 22, 23, 24 ans. Et il a peut-être raté ce train-là Ben Yedder parce qu'il perce un peu tard pour le foot en tout cas du 21ème siècle. Oui, tu parlais de son... Tout le côté démarquage, dribble et tout. Et puis, je trouve aussi qu'il y a une finition qui est assez impressionnante. Il y a vraiment la qualité de finition des occasions. Pourtant, nous, on sort de quelques années avec Falcao, donc on n'était pas forcément mal lotis là-dessus. Mais moi, je suis presque encore plus impressionné de ce que je vois de Ben Yedder pour l'instant. Oui, c'est le... Déjà, en termes de tir cadré aussi, si on regarde un peu les statistiques, c'est celui qui a l'attaquant qui a le pourcentage de tir cadré, le ratio de tir cadré le plus élevé en Ligue 1. Oui, il est ultra précis, mais aussi parce qu'il est toujours dans des bonnes positions quand il frappe. Donc, il ne frappe quasiment pas de loin. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu frapper de loin sur l'image que j'ai vue. Il a une qualité des deux pieds pour terminer, parce qu'il finit du pied droit comme du pied gauche. Puis, il frappe de manière très spontanée. Quand il a une bonne position de frappe, il ne va pas réfléchir. Et s'il a besoin de réfléchir, c'est pour, je disais, pour retrouver encore une meilleure position de frappe. C'est pour ça qu'il a des chiffres assez énormes. Là, je regardais ses tirs, ses nombres de frappes. 3,37 frappes par match. Ce qui est pas mal. Et il a 6,41 d'Explastic Goals. Ce qui est énorme en 9 matchs. C'est assez fabuleux. Et 9 buts, ce qui est encore plus énorme. Oui, voilà. Mais je pense qu'il surperforme tout le temps. Je vais vérifier. Mais parce qu'il est tellement précis. C'était pareil au cours de sa carrière, en tout cas en Ligue 1 à l'époque. À sa vie, il était à peu près dans les clous. 18 expected goals, 18 buts marqués. Donc, il pourrait... Je pense que la surperformance n'est pas scandaleuse non plus. C'est-à-dire qu'il peut continuer à ce rythme-là et être un peu au-dessus parce qu'il a une capacité à finir dans des angles compliqués qui est très impressionnante. Et puis, même le Monaco de Jardim a souvent eu un score un petit peu plus élevé par rapport aux expected goals. Donc, signe vraiment d'une très grosse efficacité en général devant le but. Evidemment, l'année dernière est une exception. Là, de toute façon, on n'avait jamais d'occasion. Mais c'est vrai que les années précédentes, que ce soit celle du titre, que ce soit l'année après le titre ou celle avant qui n'était pas terrible, il y avait quand même cette capacité à surperformer et à être très efficace devant le but. Mais je pense aussi que c'est le fait de marquer pas mal en contre. Peut-être que les modèles statistiques sous-estiment un peu le fait de se créer une occasion sur une contre-attaque où forcément, t'as moins d'adversaires, t'arrives lancé, donc t'es en bonne position pour marquer. C'est des occasions différentes. Mais c'est vrai que l'année du titre, ça avait été outrancier parce que vous avez marqué 30 buts de plus que vous aviez dû marquer. Bon, après, t'as Bappé, t'as Falcao, t'as Germain en super forme. Donc, t'as trois variables qui sont exceptionnelles. Même Bernardo, quand il tirait de loin de l'extérieur de la surface, en général, ça faisait mouche. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on était gâtés. Et du coup, si ça lui ouvre les portes de l'équipe de France, il va peut-être savoir nous envoyer la casette. Oui, mais je pense que là, c'est plus qu'un problème de championnat. Il y a la casette, malheureusement. Je ne crois pas que ça suffira. Mais ça ferait un beau duo pour remplacer Slimani quand il redeviendra humain, ce serait pas vrai. Justement, alors ça, c'est une autre question. Quel joueur ? On a plusieurs attaquants quand même dans l'effectif. Actuellement, on a Baldé qui est le premier remplaçant sur le banc. Il y a Augustin aussi. On a aussi nos deux habituels de l'infirmerie, Pellegris et Jovetic. Pellegris, tu ne l'auras peut-être pas suffisamment vu, je pense, pour nous en parler. Mais en tout cas, parmi ces joueurs-là, lequel te semble plus à même de venir un petit peu challenger ou compléter ces joueurs ? Après, Keita Baldé, sur les qualités pures, j'aime bien. Mais je ne comprends pas vraiment sa carrière. Donc, je ne connais pas assez le garçon hors terrain. Le cul de foot n'est pas top, je pense. Oui, peut-être aussi. En dehors de sa dernière bonne période à la Lazio depuis, c'est quand même beaucoup de difficultés. Il ne réussit pas vraiment à s'installer quelque part ou en tout cas à un poste. Il y a une question aussi sur le profil. Est-ce que c'est un œuf ennemi ? Est-ce que c'est un joueur qui va percuter depuis le côté ? Est-ce que c'est un œuf qui peut jouer tout seul devant ? Je ne suis pas sûr. Donc, je n'ai pas l'impression qu'à Monaco, on ne sait pas vraiment où le mettre et comment l'utiliser. Ça a plus l'air d'être un profil de finisseur qui, pareil, n'apporte pas grand-chose, n'apporte pas tellement dans le jeu, à part le côté d'une dimension un peu physique. En fait, on l'a vraiment pris à la base pour un ailier qui allait remplacer Mbappé avec des qualités de vitesse de dribble. En fait, il n'a jamais vraiment montré. Par contre, c'est un joueur assez à droit dans la surface, parfois même en partant plus du côté. Donc, on a un peu du mal à le caractère. Même sur le travail d'un attaquant, si tu le mets en pointe, au niveau du travail que fait l'attaquant dans le jeu, il n'est pas super bon là-dedans non plus. On sent que ce n'est pas là où il pourrait être meilleur. Là, c'est vraiment pour le coup un joueur qui est très fort dans la surface, qui fait du coup énormément de statistiques. Mais au niveau profil, vraiment, j'ai du mal à voir un 9 chez Baldé. Non mais pour le coup, pour parler de Pellegri, parce que du coup, tu l'as mentionné, et je l'ai vu quand même. J'ai vu un de ses seuls matchs avec Monaco, c'était contre Bordeaux, où il avait été très bon. Oui. Tu fais partie des rares. Oui, après, je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais il est blessé tout le temps depuis. Il s'est fait quoi les croiser ? Non, même pas, non. Pubalji. Pubalji, on ne sait jamais quoi. Il se touche la nouille, on ne sait pas ce qu'il fait de toute façon. Il est en entraînement adapté depuis trois mois. Je ne sais pas ce que c'est en entraînement adapté. Il a du mal à s'adapter alors. Pourtant, à côté d'Italie. Pourtant, j'aimais beaucoup le profil sur les matchs que j'avais vu au début, où il fait des bouts de match, puis il joue contre Bordeaux. Il avait été assez impressionnant. Aujourd'hui, il y a un joueur dont on parle beaucoup, c'est Haaland, à Salzbourg. Et je trouve qu'il avait des ressemblances dans le côté énorme brut physique en apparence, mais capable de virtuosité balle au pied, d'avoir un gros volume de jeu. Et franchement, ça paraissait hyper prometteur. Donc, je suis un peu déçu qu'il ait disparu dans la circulation. Peut-être à cause de l'Ivien, parce qu'en général, les plus balgies, elles n'arrivent pas par hasard. Pas si éloigné de Slimani, finalement, peut-être. Bah ouais, du Slimani 2019, ouais. Mais je pense en plus, je ne sais pas, il me semblait assez rapide quand je l'avais vu jouer. Donc, c'est un regret de ne plus le voir. Mais sinon, dans l'effectif, il y a beaucoup de joueurs qui sont des inconnus quand même. C'est le Jean-Kevin Augustin. Déjà, un attaquant français qui marche en Bundesliga, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. parce que la Bundesliga, tu as l'impression que tous les attaquants, ils marchent. Donc, c'est-à-dire que Marcus Thuram, en ce moment, par exemple, réalise une saison exceptionnelle en Allemagne. Bon, il était moyen, très moyen en France. On a connu aussi d'Anthony Modest qui performait bien aussi en Allemagne, qui n'était pas forcément des top joueurs. Même en Ligue 1, ça ne marchait pas sur l'eau. C'est-à-dire que tu marques 12 buts en Ligue 1, tu en marques 25 en Bundesliga. Donc, c'est difficile de juger vraiment la qualité d'un joueur quand il marche là-bas. Mais Jean-Kevin Augustin, ouais, je ne sais pas. C'est un effectif assez étrange parce qu'il a été construit par plein de personnes différentes et à plein de moments différents. Donc, par exemple, Mari Pan, qui était un bon joueur en Ligue 1, il se rate complètement sur les moments où il joue avec vous. Donc, Jonathan Panzo qui, à un moment, a joué pas mal pendant 2-3 matchs. Maintenant, il ne joue plus du tout. Il a fait la préparation et il a juste été titulaire contre Lyon. Où, effectivement, il avait été moins pire que Glick. Mais bon, il n'y avait pas non plus... Là, il est prêté au Cercle Bruges. Il a joué 6 matchs et bon, le Cercle Bruges prend l'eau. Je ne dis pas que c'est lui, mais bon. En tout cas, c'est... Par exemple, Moussa Silla, je ne sais pas trop quelle est son actualité. En réserve, parce qu'apparemment, il demande beaucoup trop pour prolonger. Donc, on lui a dit d'aller gentiment se faire voir, je pense. Ouais, voilà. Donc, finalement, quand tu fais le bilan, il y a de moins en moins d'attaquants dans l'effectif. Bon, Jelson peut finalement tenir un rôle d'attaquant. Non, mais moi, le joueur dont on a un peu parlé et que j'aime beaucoup, c'est Golovine, qui est vraiment très bon et qui est ultra complet et qui peut jouer 8, 10, qui pourrait jouer même 9,5, je pense, vu ses qualités. Voilà, c'est vrai que c'est... Vous avez quand même... Donc, vous avez quelques certitudes dans l'effectif. Et elles sont sur le terrain et elles s'entendent bien. Et ça, c'est quand même un truc qui, en Ligue 1, assez rapidement te met en haut du classement. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour la suite de la saison de Monaco. Pour finir peut-être sur la partie baignée d'air Slimani, est-ce qu'on peut s'attendre quand même à ce que... Peut-être Slimani, ça a été un espèce d'effet de surprise et grosso modo, les coachs vont commencer à trouver des parades à ça et vont commencer à trouver un peu des façons de défendre ça ? Ou ce que tu disais, le fait qu'on ne sait jamais lequel des deux va décrocher, lequel des deux va partir en profondeur, c'est un petit peu indéfendable et ça peut être une force vraiment toute la saison ? Après, quand on en a parlé un peu, quand on se rend compte que Slimani est le créateur des deux, peut-être qu'à terme, les adversaires vont suivre les décrochages de Slimani et l'empêcher de recevoir le ballon, mais suivre un peu moins de ceux de Ben Yedder parce qu'il est moins dangereux quand il est dans ces positions-là. Et puis, il y aura Golovin pour apporter le sang éventuellement aussi derrière. Ouais, ouais, c'est pour ça. Il y a cette troisième arme qui est intéressante. Ça peut être aussi de jouer plus bas pour que Slimani ne s'épasse possible et qu'il soit obligé d'être l'attaquant qu'on imaginait, mais qu'il n'est pas du tout un peu brut dans la surface, qu'il va gagner des duels de la tête. Parce que je pense que ceux qui ont joué haut contre Monaco ces dernières semaines vous vous êtes régalés à chaque fois. Vous avez eu pas mal d'espace et ça a été dur pour les adversaires. À Marseille, ça a été compliqué pendant une mi-temps pour eux. Donc, je veux voir comment ça va s'adapter parce qu'à chaque fois, j'ai redis qu'ils rennaient grâce aux mêmes solutions. Des contre-attaques, des attaques rapides, l'utilisation de la profondeur. C'était déjà le cas aussi, tu as parlé de 2017 tout à l'heure, mais c'était le cas aussi quand vous allez en demi-finale de Ligue des Champions. Ah oui, clairement, c'était... Il était connu du sporting pour ça aussi, justement. Les côtés des latéraux qui montent avec beaucoup de centres dans le jeu. Les centres, Jardim, il aime ça beaucoup, vraiment. Et effectivement, cette profondeur, oui. Ouais. Mais en plus, il me semblait qu'au tout début, quand il arrivait, il voulait installer un truc assez ambitieux en termes de possession. Un 4-3-3 qu'il voulait jouer et puis ça n'a pas trop fonctionné. C'était ça, le début, avec Toulalan notamment. À sa première saison, oui. Il a vite renforcé la défense et on a fait une saison après. En plus, tu parles de Toulalan. Sur le premier match à Lorient, il met Toulalan sur le banc. Personne ne comprend. Il met Bakayoko titulaire sur le terrain. Enfin, on prend l'eau, c'est terrible. Du coup, Toulalan rentre vite. Mais en plus, derrière, on joue à 10. Mais sur ce match-là, je pense qu'il avait envie de jouer très offensif en Ligue 1. Il avait envie d'aller vite vers l'avant. Maintenant, je pense que ses principes n'ont pas énormément changé. Par contre, ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est comment on est passé de cette saison-là justement où Jardim démarre très mal, mais derrière, il reprend le truc et on finit meilleure défense de Ligue 1. On a 26 buts encaissés. Et sur les années suivantes, sauf la saison du titre, mais parce qu'on est ultra-offensif aussi. Mais on a des défenses presque passoires, j'ai envie de dire. On prend énormément de buts, énormément d'erreurs. Cette année, encore pareil, on flippe sur toutes les attaques des adversaires. C'est quoi, toi tu pourras peut-être nous dire, mais pourquoi il y a un tel gap entre la première saison et maintenant, sur le plan de la solidité défensive ? Est-ce que c'est vraiment juste peut-être une question de profil de joueur ? J'ai l'impression quand même que les qualités défensives des individualités, soit les individualités ont changé et sont moins fortes qu'avant, soit elles sont restées, mais elles ont décliné. Parce qu'entre Ligue 2017 et Ligue 2019, c'est quand même un écart. Parce que pour te dire, c'est Abdenour Wallace à un moment donné aussi. T'as Abdenour Carvalho, mais t'as aussi Wallace qui joue et pourtant ça tient. C'est du bon bûcheron, mais ça prenait pas de but avec Toulallan devant. Après, vous avez longtemps eu aussi Fabinho, qui était une protection incroyable pour la défense et qui l'est d'ailleurs à Liverpool. Je ne sais pas si vous avez vu Liverpool-Tottenham, mais il fait un match, notamment en deuxième mi-temps, aussi bien sans ballon qu'avec. Franchement d'un niveau de top 3, top 4 à son poste. Vous aviez une pépite qui pouvait être exceptionnelle à tous les postes, qui était une protection en termes de volume de jeu. Parce que d'ailleurs, quand Bakayoko est parti, c'est Bakayoko qui a été en difficulté et pas Fabinho. Donc je pense que ça révèle pas mal de choses. Et le départ de Fabinho, c'est peut-être lui qui a aussi plongé Glick et compagnie dans une grande détresse. Oui, il y a une autre chance. Et puis le départ de Moutinho aussi, évidemment. Bah oui. J'étais obligé de la... C'est mon petit chouchou, je suis désolé, c'est pour ça. Du coup, juste pour conclure un petit peu, par rapport à ton actualité sur les numéros 10 que tu viens de sortir, un petit topo rapido sur les 10 à Monaco. À qui on pense quand on associe Monaco et numéro 10 en premier ? Bah, je pense que ça dépend des générations aussi. Mais moi, je pense à Gallardo, forcément, qui est champion en 2000, qui en plus devient coach, qui est un grand coach aujourd'hui. Je pense que ça ne dérangerait pas certains monégasques. Et la plupart peut-être qu'ils succèdent à Jardim un jour. Oui. Très clairement, oui. Ça collerait bien à l'histoire. Après, plus récemment, on pense à Rames, tout de même. Mais avant ça, je ne sais pas forcément. Parce que moi, je suis né en 93, donc les générations précédentes de Monaco, je ne les ai pas connues. Je ne sais pas si dans les années 60, 70, 80, il y a une grande histoire de 10 à Monaco ? Il y a Glenn O'Dell, du coup. Oui, il y a Glenn O'Dell. Glenn O'Dell, Théo aussi. Mais ça, on remonte vraiment dans les années 60, il me semble. Les anciens mettront, je pense, Glenn O'Dell comme le plus beau joueur qu'ils ont vu jouer, que ce soit à Spost ou même à d'autres. Dans les années 90, on peut citer celui d'avant Gallardo, éventuellement, qui serait Ali Benarbella. Oui, c'est vrai. En plus, vraiment dans un milieu losange. Alors, je ne sais même pas me souvenir s'il portait vraiment le numéro 10. Je ne sais pas d'ailleurs si dans votre livre, c'est le numéro compte ou est-ce que c'est une question de position, une question de style. C'est plus le profil ou plutôt l'état d'esprit et les capacités de créateur. Parce que... Leonardo Silva, quelque part, était un 10 excentré. C'était un créateur, c'était une qualité technique incroyable. En plus, c'est ce qu'on disait à une époque où Leonardo Silva arrive, il y a aussi Bosquilla. Il y a tout un tas de joueurs qui sont des milieux offensifs axiaux. Adam Atraore. Adam Atraore. Thomas Lemar aussi. Thomas Lemar qui était présenté pareil, comme un numéro 10. Je ne dirais pas que Thomas Lemar est un 10 bizarrement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans son arrivée, on nous le présentait beaucoup comme un milieu offensif axial principalement. D'ailleurs, tu parlais de Gallardo, mais Gallardo, l'année du titre, il joue à gauche. Oui, mais après, c'est aussi une histoire des 10. C'est qu'ils ont souvent dû jouer sur le côté. Zidane a joué pas mal sur le côté. Gallardo aussi. Par exemple, Benarbia à Bordeaux aussi a joué sur le côté. Miku a joué sur le côté. Il y en a énormément. Mais c'est vraiment dans l'idée d'être quelqu'un qui, par la passe, par le dribble, va créer pour les autres ou pour lui-même. Et ça, en effet, à Monaco, dans l'effectif aujourd'hui, je pense que Golovin est ce qui se rapproche le plus, peut-être. Et encore, c'est plus un 10 de projection, de déplacement, de volume de jeu. t'as Fabregas, qui est un ancien 8, qui est 10 ou 6, parce qu'il est vieux maintenant, qui ne peut plus vraiment être un 8. Mais dans l'effectif actuel, je ne sais pas s'il y en a forcément un. Je ne suis pas sûr. Oui. C'est vrai que Rames, c'est peut-être le dernier, en plus, qui avait vraiment été sublimé par un 4-4-2 losange où il était en 10 et il avait vraiment rayonné pendant plusieurs mois à ce poste-là. Ça lui a valu... Enfin, il y a aussi sa Coupe du Monde qui lui a valu son transfert au Real Madrid, mais ça a joué là-dedans, à le mettre dans de bonnes dispositions. C'est un des plus beaux exemples qu'on a vu de lui. Enfin, qu'on a vu même en numéro 10. Après, dans les années 90, on avait aussi Enzo Schifo qu'on aurait pu... Oui, oui. C'est vrai que la saison 2013-2014 de Rames est dingue parce que Jardim le met dans des... C'est Ranieri encore, d'ailleurs, à l'époque. C'est Ranieri, oui. Ranieri le met dans ce losange qui est super à voir jouer avec... Je crois que c'est Martial et Falcao et Germain, à l'époque, qui se relaient. Rivière aussi. Ah, Rivière, qui, à l'époque, était très petit de France, il me semble. Et Berbatov qui remplace Falcao, en fait. Oui, parce que d'ailleurs, si on parle... Parce que si on parle juste de numéro 10, deux joueurs qui ont porté le numéro 10, je pense que dans les plus bons, on peut mettre Berbatov à Monaco. Oui, qui, quelque part, avait la créativité et l'inspiration du 10, Berbatov, qui était un œuf qui avait des gestes de 10. Parce que c'est rare de voir un œuf qui a autant de finesse et autant d'invention dans son jeu. C'est-à-dire que son objectif, c'était forcément toujours de marquer à Berbatov. parfois, c'était d'être beau et ça, c'est quelque chose qui est important dans le 10. Mais ouais, si on parle de la génération récente, c'est Ramesh et c'est Gallardo. Et entre 2000 et 2013, entre 2000 et 2013, est-ce qu'il y a beaucoup de 10 qui réussissent à Monaco ? Non, il y a Nené, mais qui, je pense, jouait plus sur un côté avec un joueur un petit peu qui se rapproche de ce profil-là. Parce que 2004, il n'y en a pas ? Non. Non, clairement, 4-4-2 carré. Et après, il y a toute l'époque Hierko Leco. C'est l'époque où vous descendez. Mais là, il n'y a quasiment plus de joueurs de foot dans l'effectif. Il y avait Yaya Touré qui avait un peu ce côté milieu à tout faire, mais qui n'était pas forcément un vrai 10 non plus, mais qui jouait peut-être un peu plus haut que ce qu'il a joué après au Barça. On peut faire toutes les poubelles de l'AS Monaco des années 2000, ça peut être rigolo. Il y avait coûtadeur. Non, je déconne. Il y avait quand même des qualités parfois sympas techniquement. C'était un joueur capable de belles choses, mais ce n'était pas assez fort pour Monaco. Ah bah si ! Enfin, je ne sais pas, il y avait Kamel Myriam aussi à une époque. Ah oui. Qui a beaucoup joué sur un côté, de même que Bénez aussi, il avait certaines qualités de création, mais pareil, plutôt Illyé, qui jouait plutôt comme un Illyé de toute façon. Vous l'avez eu après Marseille ou avant Marseille ? Après. Ah oui. C'était déjà fini. C'était déjà fini. Qui est un des nouveaux Zidane qu'on évoque dans le bouquin, parce que c'est quand même un thème du bouquin, c'est les nouveaux Zidane et comment on les a presque tous tués. Gourcuch, Marvin Martin, Kamel Myriam, Mourad Meghni, tous des super joueurs à un moment, mais qui ont pas bien joué. C'est bon Nasri ? Ouais. Je ne sais pas si... Est-ce que Nasri a vraiment été évoqué comme un nouveau Zidane ? Oui. J'ai quelques souvenirs de ça. Après, ce sera à vérifier, mais il me semble qu'on en a un petit peu parlé. Mais comme il a pu jouer un peu plus bas aussi... T'es Marseille en plus. Ouais, c'est ça. T'es Marseille, mais comme il a souvent joué dans un rôle un peu sur le côté de provocation et tout. Dommage parce qu'après, en fin de carrière, il est plus proche de ça. Mais il a moins été marqué quand même. Puis il fait une meilleure carrière de très loin quand même que tous ces mecs-là. Donc il s'en sort. Ouais, Kamel Myriam, j'avais oublié qu'il avait joué à Monaco. C'était peut-être pas la meilleure période de Kamel Myriam. Mais c'est peut-être pas le club le plus marqué par les 10 de l'histoire française. Après, il y a quand même des joueurs comme ça, Gaillardo, qui sont assez marquants. Là, j'ai parlé de Théo dans les années 60. Dans les années 60, Monaco fait aussi un doublé en 63 Coupe Championnat. En 2004, t'as pas de 10 par exemple. Un des plus grands moments de l'histoire de Monaco, t'as pas du tout de 10. Puis à l'époque du WM aussi... C'est Mario Nthes, qui parfois assume un peu le rôle. Et Roten, qui est quand même un élit un peu créatif, mais qui est pas un 10 non plus. Roten, qui finalement aurait dû être un milieu relayeur, un 8 en fait. Oui, qui aujourd'hui le serait sans doute. Oui, parce que son rôle de joueur qui déborde, mais qui déborde pas vraiment, qui centre beaucoup sans avoir à déborder. C'est comme ça qu'il a fini sa carrière, Bastia, tout ça. D'ailleurs, meilleur joueur en Ligue 2. Effectivement, il était passé en milieu relayeur et c'est ce qui lui convenait vraiment le mieux, je pense. Mais je pensais aussi à Michel Hidalgo. Alors, c'était pas le même système, c'était le WM à l'époque. Donc, du coup, c'était pas forcément un pur 10, mais voilà, ce joueur en soutien des attaquants, Axial, Michel Hidalgo aussi, qui a été un joueur important à Monaco. et un entraîneur important aussi, parce qu'on en parle dans le bouquin, et Jean-Marc Furlan, qui n'était pas du tout lui un numéro 10 quand il jouait, mais qui par contre défend une idée du foot assez sympa, veut réhabiliter Michel Hidalgo, qu'il considère comme quelqu'un qu'on n'a pas assez reconnu et vanté à l'époque du Carré Magique, parce que c'est un des rares sélectionneurs français, finalement, qui a osé jouer avec plusieurs 10. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît inconcevable avec Deschamps. Mais Hidalgo a réussi à en mettre 2, 3, parfois 4 dans l'équipe, comme le faisait le Brésil dans les années 80, comme le faisait le Brésil dans les années 70, comme le faisaient un peu les Pays-Bas avant. Et Hidalgo a été cet homme-là qui a été capable de le faire. Donc c'est aussi une partie du bouquin sur la cohabitation des 10, en équipe de France, en club. À Monaco, je ne sais pas s'il y a vraiment une époque où plusieurs se sont tirés la bourre ou en jouant en même temps. Peut-être Bernardo et Lemar, qui sont un peu des faux 10 ou des 10 modernes. Quand les deux jouaient, c'est vrai que c'était sympa quand même. Ouais, ouais. Chiffo et Benarbia ont joué un petit peu ensemble, mais Chiffo au plus dans un rôle de 8, quoi. Ouais, on parle pas mal du PSG au coach à Ronaldinho, qui est une collaboration complètement manquée, alors qu'elle aurait pu être exceptionnelle. Il y a aussi des cohabitations qui ont été ratées. Ça, c'est... Par exemple, à l'époque de Zidane et Miku, tu te dis, t'as les deux qui sont au pic de leur carrière en même temps, à peu près en 2000-2001, et tu les fais jamais longtemps jouer ensemble. En tout cas, pas assez pour que ça fonctionne. Alors que t'as le meilleur meneur de jeu du championnat d'Italie puis d'Espagne, et le meilleur meneur de jeu du championnat d'Allemagne, et tu les fais pas jouer ensemble. Donc là aussi, des regrets sur certaines époques. En tout cas, qu'est-ce que j'aimerais avoir un jour Michel Hidalgo en émission ? Je trouvais que t'allais dire entraîneur. C'est un peu tard. Oui, peut-être un peu tard. Aujourd'hui, il a déjà donné, je pense, sa contribution au football français et Monégas qui est déjà... Voilà, elle est faite. Mais oui, je pense que c'est quelqu'un qui aurait énormément de choses à nous dire. Il a traversé tout un tas de générations au club, dans le football en général. Donc, je sens que ce serait très enrichissant de l'avoir. Mais peut-être que toi, Raphaël, via ton travail, tu pourras un jour peut-être aussi l'obtenir. On a eu Alain Gires aussi. Donc, on a pu parler de Michel Hidalgo avec lui. D'ailleurs, on a eu, ça j'y repense juste maintenant, mais on a eu Bernard Jelgini deux ou trois saisons dans les années 80. Qui fait deux ou trois très bonnes saisons de ce que j'ai lu à Monaco. Il y avait Rue Barros aussi. On en a parlé la dernière fois pour l'émission d'équipe type. Mais il y avait Rue Barros aussi. Jelgini qui est aussi un 10 qui a joué avec Patini, qui a joué avec Jires. Qui est dans le premier carré magique. Oui, c'est ça. Avant Luis Fernandez. On passait faire Fernandez derrière exactement. Mais qui était plus 10 que Fernandez. Parce que Fernandez n'était pas vraiment un 10. C'était plus un relayeur de combat et de volume de jeu plutôt. Mais avec quand même des belles qualités techniques pour un joueur de ce poste. Surtout pour l'époque. C'est ça. Finalement, tout le monde au milieu a de la qualité technique. A l'époque, ce n'était pas forcément le cas. En tout cas, on peut s'arrêter là. Merci du coup Raphaël. Merci à vous messieurs. C'était un super éclairage pour nous et pour nos auditeurs. Donc, on rappelle du coup ton actualité. La sortie de l'Odyssée du 10. Donc, que tu as écrit avec notamment Philippe Gargoff. Oui. Qui est sorti avec Christophe Clichli. C'est sorti le 24 octobre et ça se trouve en librairie. Si vous voulez faire vivre vos livres. Exactement. Sur Amazon, sinon sur la FNAC, si vous êtes dans des coins un peu isolés. Et puis, voilà. Donc, c'est sorti récemment aux éditions Solar. Et si vous aimez les numéros 10, je pense que la plupart des gens aiment les numéros 10. Ceux qui écoutent en tout cas les podcasts de foot. C'est un beau pavé pour revivre ou réapprendre ou découvrir des choses sur les numéros 10. C'est vraiment étudier à travers tous les angles. Et puis, bien sûr, on rappelle le podcast Vu du banc. Oui. D'ailleurs, j'ai cru qu'on prend, Boris me confirmera, mais qu'il y allait peut-être avoir un extrait ou en tout cas un sujet sur Monaco prochainement. Alors, oui, on fait des podcasts. Tous les mois, on fait un podcast où on s'attarde sur certaines équipes et pour savoir où elles en sont. Et donc, moi, comme j'ai vu Monaco, que Florent Tonetti, avec qui on fait le podcast, a aussi pas mal vu Monaco récemment et qu'on a bien aimé ce qui se passait. Puis, il y a plein de choses à dire. Comme on a là, on a pu en parler trois heures. Bah, du coup, oui, on va en parler dans un podcast à venir. On va s'attarder un peu, je pense, 20-30 minutes sur ce que fait Monaco toutes ces dernières semaines pour dire des bonnes choses. Pourtant, dans Vu du banc, on parlait pas trop de Monaco ces derniers temps parce que c'était un peu toujours la même soupe et une soupe qui a pas trop bon goût. Mais là, franchement, reprendre du plaisir, revoir des bons résultats, revoir des joueurs en forme, retrouver un jardim qui a l'air de se remettre à l'endroit et de remettre à l'endroit le club, c'est tant mieux et puis on parlera assez vite. C'est vrai que là, on est encore beaucoup sur la tendance du hashtag jardimout. Donc, c'est vrai que ça prend de la place, mine de rien, sur les réseaux sociaux. Bah, en tout cas, on sera attentifs à ça et à ces prochaines sorties et puis on redirigera évidemment nos auditeurs sur le podcast Vu du banc, mais je pense que certains doivent quand même déjà pas le connaître parce que ça fait quand même un moment que vous êtes dans le paysage. Merci à vous. Merci Raphaël et j'espère à une prochaine. Ouais, bah bien, c'est pareil. Ce sera avec plaisir. Merci. Ciao. Salut. Et donc maintenant, Boris, on va se pencher sur la troisième partie de notre émission, la sortie dans les médias d'Andrea Radji. Donc, c'est une sortie qui date d'il y a une petite quinzaine maintenant. Ouais. Donc, qui s'est plaint. Là, on n'est plus dans les numéros 10, là, du coup. Tu me confirmes ? Oui, non, je te confirme. 10 au carré, peut-être. Non, je ne sais pas. En tout cas, Radji qui s'est plaint du traitement que lui a réservé le club sur son éviction. En tout cas, sa non-prolongation. Il s'est plaint dans les colonnes de Nice ce matin. Donc, on pourrait dire que Monaco ne traite pas très bien ses joueurs historiques. Oui. C'était aussi une interview dans le Late Football Club sur Canal+. Ah oui, exactement. Une interview vidéo. Je pense que Nice ce matin a dû en reprendre des extraits. Tout à fait. C'est vrai que c'est sorti un peu de nulle part parce qu'on n'avait plus entendu parler de lui depuis sa fin de contrat. Et puis, même avant ça, en fait, il avait complètement, c'est lui qui le rappelle, il avait complètement disparu du paysage depuis un petit moment pour un joueur qui était là depuis longtemps au club. On se rappelle ? Oui. Je sais que ça avait fait, je crois qu'on en avait parlé déjà à l'époque, mais ça avait fait beaucoup jaser que le club ne lui souhaite pas un bon anniversaire. Oui. C'est vrai que moi, ce n'est pas forcément le genre de truc auquel je prête attention sur le moment, mais rétrospectivement. C'est hyper con, on a envie de se dire, mais les gars, arrêtez d'insulter le CM pour rien. Parce que vous n'avez pas de place en première. Les surclassés, merci. Non, blague à part. Mais on se dit, non, mais c'est complètement débile, ça va. Et bon, au pire, il n'a pas souhaité un bon anniversaire, mais il le fait pour tout le monde. Et là, un mec qui est a priori encore au club, il ne le fait pas. Et là, 5 jours après, 6 jours après, on apprend la non-prolongation de contrat, Radji qui est libre. Mais en plus, derrière, on ne sait même pas, on n'a plus aucune nouvelle entre ce moment-là et sa sortie. On ne sait absolument pas ce qu'il devient, on ne sait même pas s'il prend sa retraite. Il n'y a absolument rien qui est annoncé de la part même du joueur, de sa volonté. Est-ce qu'il veut continuer à jouer au foot ou pas ? On ne sait rien. Et là, il y a cette sortie. Oui, une sortie assez fracassante, du coup, dans les médias. Je pense qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a le tout premier niveau, est-ce qu'il fallait le prolonger ? Je pense qu'on va globalement s'accorder sur le fait que non, il avait quand même l'air plutôt cramé. Même si c'est un joueur de club, un joueur qui a rendu des services, il était plus gênant qu'autre chose ces derniers temps sur son poste défensif. Donc moi, quand on ne le prolonge pas, j'étais plutôt d'accord avec cette décision-là. Je pense que la plupart vont se retrouver là-dedans. Par contre, il y a des manières de faire. C'est vrai qu'on est dur avec les joueurs depuis un moment. Les joueurs qui n'ont pas trop d'historique au club, qui arrivent et qui ne sont pas bons, on n'hésite pas à leur rentrer dedans et à dire qu'il faut les dégager. Un joueur qui a un peu plus d'historique, comme lui et qui a beaucoup donné au club, je pense qu'il y a une manière de faire ça plus proprement. Après, on n'a sa version qu'à lui, entre guillemets. Donc, on choisit de le croire ou de ne pas le croire. En tout cas, moi, je n'ai rien vu passer comme réaction là-dessus, que ce soit les dirigeants, le staff. J'ai plutôt tendance à le croire. On sait qu'il aime le club, il n'a jamais fait vraiment de vagues dans le mauvais sens. Après, chacun interprétera comme on veut, mais ça ne m'étonne pas trop, on va dire, par rapport à la façon dont le club est géré depuis un an, un an et demi, deux ans. C'est-à-dire pas très bien, quels que soient les dirigeants. On sent que ça ne tourne pas rond. Alors, c'est peut-être en train de retourner dans le bon sens. Mais c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas non plus qu'ils disent la vérité sur eux, sur ce plan-là et qu'on ait peut-être manqué un peu de classe et qu'on n'ait pas tenu certains engagements. On en avait parlé, on avait fait un petit hommage à Radji dans un club monégou, justement, de l'été. Donc, on l'avait dit, voilà, Radji, c'est quand même 230 matchs avec Monaco. C'est pas rien, mine de rien. C'est un joueur qui se classe dans les joueurs les plus capés avec le club, mine de rien. Voilà, donc c'est quand même un joueur qui a compté, qui n'a pas toujours été bon, qui a souvent été un peu critiqué, raillé, etc. Mais qui a toujours été irréprochable, au moins sur l'état d'esprit. Il le rappelle aussi dans sa déclaration. Moi, Monaco, je l'ai dans le cœur, même dans la peau. Enfin, je me le suis fait tatouer, on s'en rappelle. Il avait fait cette erreur. Aujourd'hui, il a essayé de l'enlever au laser. Mais voilà, il se l'est tatoué sur le bras, dans une version un peu libre, dans une composition libre du logo. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas anodin. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour le club et qui dit, bah, je suis en colère. Et c'est vrai qu'on peut comprendre cette colère. Après, voilà, tu le mentionnes, avec les anciens, avec les joueurs qui ont marqué un peu ce club, on n'a pas toujours, en tout cas depuis l'ère russe, on n'a pas beaucoup témoigné de respect. On n'a pas fait beaucoup dans le sentiment avec ces joueurs-là. J'ai juste souvenir de Juli. Oui. Juli, quand il repart en retraite, enfin, en 2011. Ou Flavio Roma. En 2011-2012. Ou Flavio Roma, voilà, effectivement. Il y avait une petite sortie sympa avec Ranieri aussi, qui avait moins joué. Mais il y avait eu, attends, soyons francs aussi, non, il y avait eu, regarde, les 90 ans du club avec beaucoup de légendes invitées pour le Monaco-Marseille en 2014. Mais tu as aussi, lorsque il y a l'épopée en Ligue des Champions, le rappel des légendes, enfin, des anciens de 2004, de l'épopée 2004, dont vous pouvez écouter les podcasts Le Périple Rouge, je vous le rappelle. Mais il y a, voilà, donc avec, peut-être avec Vassiliev, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de choses en ce sens que Petrov, qui est là, qui débarque et qui a d'autres choses à fouetter, clairement, quoi. C'est aussi, alors, les anciens, anciens, c'est vrai qu'il y a eu des petites initiatives. On peut dire qu'il y en a assez, pas assez, ça se discute. Par contre, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a jamais, quand les joueurs partent, on n'a jamais eu vraiment le côté un petit peu hommage. Je viens dire au revoir aux supporters, j'ai une ovation au bord du terrain, où on donnait un espèce de coup d'envoi. Alors, on y a moins pensé, c'est moins visible et ça tient peut-être moins à cœur pour des joueurs plus jeunes qui partent dans des gros clubs. Bon, ils s'en fichent peut-être un peu d'avoir droit à ce genre d'honneur-là. On y a pensé un petit peu aussi sur Falcao. Quand il est parti, il a eu zéro occasion de faire ses adieux cet été pour l'U2. Alors, je ne sais pas s'il aurait été bien reçu par ailleurs, mais Radji, pour le coup, lui, il n'y avait vraiment zéro en jeu. Il partait dans aucun autre club. Ça qui arrêtait derrière lui, peut-être qu'il va trouver un autre défi et on lui souhaite. Mais globalement, il n'avait rien d'autre à faire. On aurait le faire jouer en fin de saison, pourquoi pas, mais au moins même ne serait-ce que lui dire un petit au revoir aux premières journées de Ligue 1 au Louis 2 cette année. Ça ne mangeait pas de pain. Après, j'ai l'impression que c'est l'épisode dont il parle, Nottingham Forest. J'ai l'impression que ce truc-là a peut-être joué contre lui. Parce qu'on a vraiment l'impression, la façon dont lui le décrit, que c'est à ce moment-là qu'il disparaît des radars et que ça se passe mal avec le staff et même avec le club. J'ai l'impression qu'on avait vraiment voulu le foutre dehors à coups de chaussons, que lui, il a refusé et que ça ne s'est pas bien passé derrière. Après, il dit aussi, voilà, on m'a jeté à la poubelle, comme ça, Jardim a menti. Alors là, pareil, effectivement, sur quoi Jardim lui a menti ? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il lui a promis du temps de jeu ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce qu'il lui a dit, écoute... Est-ce que Jardim est revenu grâce à Raji, entre autres ? On pense plus à DJ Merson et Deglic, mais est-ce que Raji a fait partie du lot ? Est-ce que du coup, en échange, il leur a promis quelque chose à ces joueurs-là qui lui ont permis de revenir ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très étonnant. Il y a certains points qu'on aimerait bien voir un petit peu éclaircis. Peut-être qu'on aura des éléments plus tard. Et puis voilà, il disait, moi, je demandais, OK, tu me dis, tu ne me prolonges pas, pas de problème. Je pense qu'il était capable de le comprendre, mais fais-moi jouer 10 minutes, enfin, fais-moi jouer 5 minutes, même pas pour la prime de match, justement, plutôt que de la refourguer à l'autre con de Naldo. File-moi l'april de match. Je me fais applaudir par les supporters face à Amiens. Et puis voilà, tout le monde est content. Et puis, il a un bel hommage. Mais oui, clairement, encore une occasion gâchée. Oui, ça fait un peu de la peine de voir lui. Ça a l'air de l'avoir vraiment touché. Il a l'air de l'avoir vraiment mal vécu. La réaction des supporters a eu l'air assez spontanée là-dessus. Tout le monde apprécie quand même l'homme, même si le joueur ne nous a pas toujours fait rêver. Et ça a parfois été compliqué pour lui. Je pense que l'homme est vraiment apprécié à Monaco. Et tout le monde... Enfin, j'en ai vu qu'ils ont voulu monter un hommage un petit peu spontané au Louis II, etc. Ce n'était pas forcément organisé. Mais voilà, je pense que les gens ont été assez sensibles à ça et ont trouvé ça dommage qu'on... Voilà, ça fait partie aussi de la panoplie du grand club, pas forcément, mais en fait du club professionnel tout simplement, de savoir traiter un petit peu ces joueurs qui ont beaucoup donné au club avec un petit peu de classe, avec un peu d'élégance, de ne pas avoir non plus la mémoire courte. J'espère qu'avec le temps, ça s'apaisera et qu'on pourra retrouver une relation peut-être un peu plus sympa avec lui. On en a vu d'autres aussi qui partirent en plus ou moins mauvais termes et puis finalement garder une relation quand même en tant qu'historique avec le club. Et puis on a, on parlait de certains joueurs de 2004, Roma, Diouli, Jivet, Skidachi, tous les quatre, ils sont dans l'encadrement des équipes jeunes ou de la réserve pour Diouli. Ils apprennent... Monaco leur laisse une chance, cette chance-là, d'apprendre aussi parce qu'ils ont ce statut d'anciens joueurs du club justement, qui ont écrit l'histoire du club. Et c'est vrai qu'il y a ce paradoxe-là de voir d'anciens un peu plus choyés, un petit peu plus respectés et d'autres un peu plus malmenés. Alors, il y a aussi ce que dit Raji à l'époque. Enfin, on dit que j'étais pas bien pour le vestiaire, qu'il créait des problèmes en gros, alors qu'il dit, moi et moi, avec les anciens Suba, Toulallan, Moutinho, Dira ou Germain. Enfin, on n'a jamais eu de problème. Donc, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'il y a eu des histoires par rapport à... On sait que Raji était en conflit pendant un moment avec la direction à l'époque, donc c'était encore Vassiliev, mais peut-être aussi un peu plus largement avec Ribolovlev. Donc, est-ce que ça a joué aussi, finalement, dans sa non-reconduction et son éviction un petit peu sèche ? Ça peut être aussi un élément à prendre en compte. Dans ce cas-là, Subasic, à mon avis, il risque de prendre le même chemin, Raji. Au niveau de la sortie, ça risque d'être plus ou moins la même, je sens. C'est vrai que tu as parlé de Julio aussi tout à l'heure. C'était un petit peu le même cas, en fait. C'est vraiment, on remonte de Ligue 2, Ranieri dit texto qu'il ne veut plus lui, qu'il ne compte pas sur lui sportivement. Bon, ben voilà, ça s'est fait en bonne intelligence. Il a quitté le club, il n'y a pas eu de... Je pense que c'est aussi la franchise, en fait, de Ranieri à ce moment-là. Ranieri, je pense, il a dit vraiment les yeux dans les yeux, qu'il ne comptait pas sur lui. Et à juste titre, il n'avait plus vraiment le niveau. Il est parti faire une dernière pige à Lorient, et j'ai l'impression que Raji se serait contenté d'une explication de ce genre-là. Et je ne suis pas sûr qu'il l'ait eue, effectivement. Et puis aussi, pour terminer, je pense qu'on a eu, voilà, au mois de janvier, ce changement entre Vassiliev et Petrov. Petrov a sans doute découvert beaucoup de choses. Et vu la situation du club, qui était vraiment catastrophique, où on se sauve au dernier moment, je pense que, vu comment ça a été géré, en tout cas cette saison-là a été gérée, et même la suite, le mercato, très lent, etc. Je pense qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été anticipées, et que la sortie de Raji, pareil, dans le même genre, n'a pas vraiment été anticipée, ou n'a pas vraiment été traitée correctement. Enfin voilà, on a fait de la sous-traitance. Je pense qu'en tout cas, il y a un gros déficit d'anticipation au niveau de la gestion d'un peu tous les dossiers, finalement, de toute façon. Voilà, voilà. Voilà, écoute, on espère que c'est que partie remise, et peut-être un jour le revoir dans un événement du club, le revoir au Louis II, le revoir avec des jeunes, pourquoi pas, mais le revoir associé au club, ça serait sympa. C'est quand même un joueur et un homme qui le méritent. Voilà, donc sur cette conclusion, on va vous laisser. Du coup, on va vous rappeler le match de dimanche, face à Saint-Etienne, donc à 21h. Donc le match, évidemment, qui sera suivi du débrief, ce sera avec Rom, Adrien, si je ne dis pas de bêtises, et Patrice, voilà. Donc n'hésitez pas à relayer l'émission, à la commenter, à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à aller écouter le périple rouge, l'épisode 3 qui est sorti. Et puis voilà, bonne fin de semaine, en vous souhaitant un bon match. Et daguibunigu ! Et bisous !